Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Où est-ce que je me suis retrouvé ? Quel était cet espace que j'ai contemplé ? Quelles étaient ces émotions, ces souvenirs qui m'ont traversé ? Est-ce qu'ils m'appartiennent ? Se pourrait-il qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre ? Et puis cette entité-là qui me parlait avec une sagesse qui clairement n'était pas la mienne, est-ce que c'était une hallucination ? Est-ce que c'était une vision ? Est-ce que c'était une connexion vers une autre dimension ? Quelle importance accordait à son propos ? Et puis, à partir de quel champ traiter tout ce matériel ? À partir du champ psychologique ? À partir du champ biologique ? À partir du champ spirituel ? Ces quelques questions, c'est un tout petit fragment de l'immense mystère qui se dévoile au lendemain de l'expérience psychédélique et qui, pour beaucoup d'entre nous, constitue le point de départ d'une quête. Une quête éminemment personnelle au départ, mais qui, au gré de son développement, semble rejoindre une perspective qui dépasse l'individu pour engager le collectif duquel il est issu. Et, je t'ai déjà dit sur cette chaîne, le psychonauthe, en tout cas dans l'idée que je m'en fais, c'est celui ou celle qui plonge aux limites de son monde, à la recherche d'une nouvelle image, à la recherche d'une nouvelle idée, à la recherche d'un nouvel artefact, en quelque sorte, qui serait susceptible de donner à ce monde une perspective nouvelle, et ainsi d'en maintenir la vitalité. Sauf que ces plongées, et on est nombreux à le savoir, elles ne sont pas toujours faciles. Et l'une des ambitions nourries par la Gazette de l'Abime, c'est justement de proposer un éventail aussi large que possible de perspectives, de manière à permettre à chacun de pouvoir s'orienter en fonction de... en fonction de ce qui résonne. Et c'est à partir de cette considération que je suis absolument heureux de vous proposer un nouvel entretien avec une personne dont j'apprécie particulièrement le travail. Et cette personne, c'est Jacques Mabie. Alors, comment vous dire ? Jacques Mabie, c'est un médecin français qui, rapidement, s'est intéressé aux approches plus traditionnelles de la guérison et qui l'a emmené jusqu'au Pérou pour y découvrir les plantes sacrées, leur pouvoir et la juste manière d'en faire l'usage. C'est une trajectoire qui l'a conduit à la création du centre Takiwasi, au Pérou, en 1992. C'est une clinique qui entend proposer un soin à toutes les afflictions qui peuvent saisir l'âme humaine, mais qui a la particularité d'opérer à partir d'un champ de compréhension particulièrement large. Un champ qui emprunte autant à la médecine qu'au chamanisme, qu'à la psychologie, qu'à la spiritualité, et qui, in fine, propose une certaine cartographie du monde invisible dans lequel, souvent, nous propulse l'expérience psychédélique. Ça devrait vous donner une petite idée du contenu que Jacques et moi-même avons développé au cours de ces quatre vidéos qui sont issues d'un entretien particulièrement riche, qu'on a essayé de rendre aussi concis que possible, et que, véritablement, j'ai hâte que vous puissiez découvrir. Avant de passer aux hostilités, comme d'hab, je vous le rappelle, la Gazette de l'Abime, c'est une chaîne indépendante qui n'existe que grâce au soutien que vous lui accordez. On a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez financer notre travail, et on vous propose toutes sortes de contreparties qui vont d'un accès privé à notre Discord en passant par une collection d'illustrations et qui vont jusqu'à des cercles de paroles et des entretiens et des conversations privées pour celles et ceux qui en ressentent l'envie ou le besoin dans lequel il est possible de partager sa propre expérience. Et bientôt, on compte ouvrir notre propre site internet de la Gazette de l'Abime. Alors, tenez-vous prêts. Un immense merci à toutes les personnes qui nous soutiennent déjà. Et puis sachez-le, quand financièrement ce n'est pas possible, les pouces bleus, les commentaires, les partages et les abonnements, tout ça fait aussi énormément pour nous aider. Alors n'hésitez pas. Et puis voilà, sans transition, la Gazette de l'Abime, Jacques Mabie, la cartographie des mondes invisibles, tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à vous, monsieur Jacques Mabie. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous accueillir sur cette chaîne et du coup, je suis très heureux que cela puisse enfin avoir lieu. Vous êtes le fondateur d'un centre qui s'appelle le Centre Takiwazi, qui est un centre qui exploite les médecines traditionnelles amérindiennes, notamment dans des cadres d'addiction, dans des cadres de toxicomanie. C'est quelque chose que vous faites depuis 1992 et vous avez la particularité de venir en réalité de la médecine occidentale classique. et votre parcours, qu'on pourra éventuellement développer un petit peu plus tard si vous le souhaitez, fait que vous vous avez quelque part rencontré la médecine traditionnelle et vous positionnez quelque part aujourd'hui entre justement une synthèse entre ces deux approches. synthèse qui est la raison pour laquelle j'avais envie de vous interviewer en fait, pour un petit peu prendre de la perspective qui est la vôtre dans votre manière de travailler avec ces plantes, avec ces molécules, avec ces substances et de développer un petit peu le point de vue qui est le vôtre et qui hérite d'un usage traditionnel. Alors il me semble, et ça je vous laisserai corriger et intervenir si vous le souhaitez, que vous nous proposez aujourd'hui une cartographie de l'espace psychique dans lequel ces expériences nous emmènent. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est ça dont vous voulez nous parler ? D'abord je veux vous saluer et puis vous remercier pour l'invitation et puis saluer toutes les personnes qui vont vous écouter. Le thème de l'usage ou de l'induction des thermométriques de conscience avec l'utilisation de substances connaît un engouement important et se développe souvent dans des contextes qui ne sont pas forcément très adéquats ou en tous les cas désinsérés de l'origine de substances qui sont utilisées puisqu'on parle là d'ayahuasca, d'iboga, de champignons, etc. Il existe des traditions dans différentes cultures qui depuis des siècles, sinon des millénaires, connaissent cet usage, l'ont structuré. Ce sont donc des experts en quelque sorte de l'induction de ces thermométriques de conscience de façon non-addictive d'abord, l'addiction étant un problème typiquement occidental, ça n'existe pas de manière endémique dans les sociétés traditionnelles malgré cet usage de substances visionnaires. Et d'autre part, il y a tout un contexte qui entoure l'usage de ces substances, qui est un contexte psychologique, rituel, culturel, qui est peu connu ou qui est peu référencié en tous les cas dans les usages modernes, de la modernité. Et donc cette méconnaissance et ce fait de laisser de côté, disons, ces savoirs traditionnels génèrent actuellement dans la société occidentale de nombreux problèmes dont nous sommes les témoins, puisque nous avons de plus en plus, il ne se passe pas de semaines ou de jours sans que des personnes qui ont consommé des substances psychoactives d'origine végétale et d'autres éventuellement, ont des problèmes graves au niveau psychologique, au niveau de leur vie personnelle, et ne savent plus comment s'en sortir. Donc c'est vraiment une problématique, c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de peindre, enfin d'essayer de mettre en forme les éléments essentiels de ce qu'est-ce que c'est ce monde invisible, comment il fonctionne, comment l'aborder ou s'y introduire, avec quelle fidélité, parce que tout cela va conditionner fortement l'expérience et les résultats et les conséquences positives ou négatives qui peuvent surgir à la suite. Donc, il existe une manière d'aborder ça depuis à la fois les connaissances traditionnelles, qui sont multiples et qui se rejoignent, qui coïncident dans différentes cultures, différentes civilisations, et d'autre part à partir de la clinique. Donc moi je me place, je suis médecin, je travaille donc avec une équipe de thérapeutes, des psychologues, et l'objectif est donc thérapeutique. Ce sont des médecines, d'abord et avant tout. Donc quand on parle de médecine, on parle d'indications, de contre-indications, d'un contexte particulier, d'un suivi, d'une préparation. Donc ça va avec un ensemble qui t'apprend en compte par rapport aux inductions spontanées, sauvages, qui surgissent un peu partout. Donc je me place d'un point de vue clinique. La première chose, c'est de partir des faits, et de partir de ce que nous observons empiriquement. Quitte après à poser des hypothèses, à les analyser, à faire de la recherche, bien sûr, nous en faisons d'ailleurs, et nous publions dans des revues de caractère scientifique sur les résultats. Donc il ne s'agit pas simplement d'une approche empirique, mais aussi d'une évaluation des résultats. Ceci dit, c'est quand même la clinique qui peut être le lieu de convergence de tous ceux qui sont, disons, des chercheurs de vérité. Que ce soit des thérapeutes, des médecins, des scientifiques, ou des personnes qui sont en quête de guérison, de résoudre un certain nombre de problèmes, ou même des curanderos, ou des guérisseurs, ou des chamanes, comme on dit maintenant. On peut tous se rejoindre sur la clinique. Globalement parlant, je ne vais pas bien, il y a une intervention, est-ce que cette intervention a été bénéfique ou pas ? Ça, tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus, à peu près, encore que la question de la guérison peut toujours se discuter. Elle demande aussi des critères d'évaluation. Mais donc, mon discours part de l'expérience clinique, de la pratique, et éclairée par les traditions, ou la tradition avec un grand T, si on veut s'exprimer de cette façon-là. Alors, la description du monde invisible, évidemment, je suis loin de considérer que j'ai tout compris, que j'ai tout épuisé, ce serait d'une prétention extraordinaire, mais on peut quand même, disons, extraire certaines grandes lignes, poser certains grands piliers pour s'orienter. Et c'est ça que je propose de faire, enfin, modestement, dans un temps très court, mais enfin, en tous les cas, de poser un peu le cadre dans lequel peuvent s'expérimenter ces substances et de manière sûre et bénéfique. Est-ce que ça vous va ? Écoutez, moi, ça me convient particulièrement, d'autant plus que, effectivement, vous rebondissez pour moi à partir d'un sujet qui est probablement parmi ceux qui m'intéressent le plus dans ce genre d'expérience qui est quelle est la structure de l'espace dans lequel cette expérience nous emmène. Est-ce que c'est du n'importe quoi comme la supposée, la culture occidentale pendant des décennies et des décennies, qui est une perspective de laquelle il me semble que nous sommes en train de revenir et puis qui peut s'avérer extrêmement utile, à mon avis, pour tous ces usages sauvages dont vous parlez. Donc, juste avant qu'on enchaîne, et à ce moment-là, je vous laisserai dérouler absolument tout ce que vous avez à nous dire sur la question, mais vous parlez dans les gens que vous recevez dans votre clinique, on parle souvent de gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont une problématique à régler. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont des pratiques qui ne se justifient pas nécessairement par le fait d'aller mal ? Je pense que d'abord, penser qu'on n'a pas de problème à régler, déjà, c'est un problème en soi. Parce que une personne qui n'a pas de problème en règle aurait déjà tout réglé. Donc ça, c'est les quelques personnes qui se présentent en disant j'ai tout résolu et je voudrais aller plus loin, moi je ne les reçois pas tout simplement. Parce que ça veut dire qu'il y a une inconscience grave de la nature humaine et de leur propre nature. On n'a jamais résolu tous les problèmes. Alors, ça ne veut pas dire que forcément on doit prendre ces plantes-là parce qu'il y a une problématique gravissime d'addiction ou qu'on est dans des choses absolument épouvantables. On peut être simplement un chercheur de vérité qui veut comprendre un peu mieux son existence, des problèmes relationnels, de couple, enfin bon, ça peut partir d'une chose qui est simple et forcément d'une pathologie monstrueuse. Mais en tous les cas, la première condition pour faire une expérience d'établissement de la conscience c'est de poser justement l'intention. Ça, c'est l'intention qui va déterminer en grande partie, alors 50% si on peut parler pourcentage tout à fait théorique, mais enfin, disons, la moitié ou une grande partie de ce qui va se passer dans une induction d'un état de la conscience, c'est l'intentionnalité de la personne qui est plus important que le reste. Donc, à la limite même, si on induit un état de la conscience dans un contexte qui n'est pas idéal, pas très adéquat, etc., si l'intentionnalité est juste, posée, claire, déjà, même dans un contexte qui ne peut être pas forcément très correct, il peut y avoir quand même des expériences extrêmement positives. C'est pour ça qu'aussi, il y a des gens qui prennent des champignons comme ça entre copains sans rien connaître et puis ils peuvent avoir une expérience positive. Bon, ça c'est un peu la roulette russe, mais l'intentionnalité est la chose fondamentale. Donc, si je vais voir un médecin, je vais voir un médecin, je peux lui dire, bon, ou un thérapeute, je vais vous voir parce que je souffre de ça ou j'aimerais comprendre ça, on ne va pas avoir un médecin en disant qu'est-ce que vous avez à me dire ? Il va vous dire de quoi voulez-vous que je vous parle, de quoi il s'agit ? Bon, donc ça, même chose, on va consulter en quelque sorte, on va s'engager dans le monde non visible pour chercher des réponses à des questions qui ne trouvent pas de réponse, qui ne trouvent pas de solution ou de réponse dans notre quotidien en s'adressant aux médecins, aux thérapeutes, aux professeurs, aux livres, aux philosophes, etc. Donc, il faut qu'il y ait une question quelque part ou des questions. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que les états et les conséquences devraient en tous les cas se faire avec une intentionnalité claire, précise et définie. La curiosité dans le sens on va voir ce qui se passe et on verra bien, ça, c'est la pire des choses, c'est la roulette russe. Ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Donc, la curiosité est un mauvais défaut comme on dit populairement. Oui, c'est un grave défaut dans ce cas-là. Donc, la première chose, c'est ça un indien, un aborigène ne va pas participer à une session d'usage de plantes comme ça parce que de l'un coup ça lui prend. Ça va se passer parce qu'il y a une raison, essentiellement parce qu'il est malade ou qu'il a des problèmes d'infortune comme on dit ou parce qu'il se passe quelque chose dans sa collectivité. Il y a toujours un moteur mais sinon les gens ne font pas comme il a c'est devenu un peu la mode dans le monde occidental ne font pas de prise ou ne disent pas d'établir de conscience comme ça toutes les semaines tous les mois de manière improvisée. Ça se passe dans des contextes rituels ça peut être coïncidé avec certaines fêtes dans certaines cultures particulières des événements sociaux des événements liés à l'agriculture aux récoltes à la chasse etc. Il y a toujours une motivation de fond et dans un cadre collectif qui fait sens. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on peut ne pas avoir des questions extrêmement précises on se posait par exemple est-ce que Dieu existe c'est une question que tout le monde peut se poser c'est une question qui est très vaste et qui est justifiée on peut avoir ce questionnement en disant existentiel la condition pour poser la question c'est d'être sincère c'est la sincérité qui joue d'abord la vraie sincérité la sincérité de base on n'est jamais 100% clair avec soi-même on n'est jamais sincère 100% on joue un petit peu un cinéma on est prisonnier de regarder les autres etc. on n'attend pas qu'une personne qui fasse ce genre de démarche soit dans une espèce de pureté angélique absolue non mais la sincérité de base c'est-à-dire vraiment je m'engage et j'assume les conséquences de ce qui va pouvoir se passer parce que poser une question c'est pour avoir une réponse et après la réponse il s'agit de la prendre en compte si on ne prend pas la réponse en compte et ça c'est la deuxième partie c'est-à-dire c'est l'intégration au quotidien de ces expériences la collection d'expériences qui se passe souvent des gens qui font des expériences à droite et à gauche qui prennent un petit peu de cambo un peu d'iboga puis après ils vont faire du bouffal varieuse et puis après un peu d'ayahuasca etc. ou tout ça mélanger c'est d'une incohérence totale et c'est dangereux donc il y a une cohérence à voir dans son intentionnalité de base sincérité de base et ici en tous les cas dans le centre de Takiwasi je dirais que 99% des gens qui viennent qui sont du commande immortel ce ne sont pas des gens disons extraordinaires ou spéciaux ont cette ont cette cette sincérité de base les quelques personnes qui sont venues ici avec l'intention de tricher ou de d'avoir des informations de manière cachée bon ils vont prendre une grande claque dans la session dans les sessions de plantes tout simplement parce qu'ils vont être confrontés justement à cela donc ça ça va se résoudre très vite donc la sincérité de base voilà je vraiment je suis vrai avec moi-même j'essaye d'être vrai avec moi-même le plus que je peux ça c'est fondamental après les questions qui sont posées même si elles ne sont pas très précises très affinées ça se fera avec le processus donc ça c'est l'autre élément c'est que le travail avec les plantes ou avec les substances de ce style-là s'inscrit dans un processus donc l'expérience isolée unique n'a pas plus de sens que d'aller voir un psychothérapeute et de faire une session de psychothérapie pour régler son problème ça va amorcer un cheminement parfois ces sessions la première peut être fondamentale parfois il faudra attendre 10 parfois ça viendra très progressivement il y a toutes sortes de déroulements possibles mais ça s'inscrit dans un processus d'un processus vital un processus d'évolution comme on dit maintenant évolution personnelle de transformation progressive donc on ne peut pas attendre d'avoir toutes les réponses à ces questions et puis dans un deuxième temps il faut appliquer les informations qui ont été qui sont apparues si ça ne se fait pas il arrive un moment où simplement les gens qui prennent la yahuasca par exemple ne vont plus rien avoir donc plus d'effet ça se bloque en quelque sorte bon la yahuasca je simplifie un peu le discours lui dit je t'ai donné des informations pour avancer tu ne les as pas mis en oeuvre pourquoi je vais t'en donner d'autres si tu n'as pas commencé déjà par faire les premiers pas donc il y a vraiment une pédagogie intelligente qui s'exprime et qui suppose qu'on fasse cette marche avec une intention et l'intention de mettre en application les informations si c'est simplement pour collecter faire une collection porte-clés et faire une collection d'expérience ben voilà c'est une collection d'expériences et tout ça ne sert à rien et à la fin ça peut être même générique grande confusion ok du coup dans la manière dont vous avez présenté les choses cette intention c'est le point d'ancrage nécessaire d'une en quelque sorte le fil d'Ariane qui va permettre aux voyageurs si on peut appeler comme ça en fait de se guider vers ce qui va avoir du sens pour lui oui c'est le fil d'Ariane mais il est important de le poser au départ après quand l'expérience va se vivre même si on oublie la question qu'on a posée parce que on est amené dans des espaces où on peut se perdre après ce fil d'Ariane c'est pas important dans la mesure où le rituel a été posé ça reviendra peut-être après sur la question rituelle parce que le rituel va poser cette intention dès le départ et même si dans les traversées psycho-émotionnelles spirituelles tout ce qu'on veut visionnaire qu'on peut avoir on oublie la question qui était posée ou les questions de toute façon il y a une intelligence qui s'exprime au-delà de l'intelligence personnelle c'est là qu'on a affaire au monde invisible et qui va donner issue de manière satisfaisante à ce processus on peut poser des questions bon c'est fréquent par exemple que des personnes aient une intention précise est-ce que voilà la fille avec laquelle je suis est vraiment la femme de ma vie bon et la réponse peut-être écoute avant de traiter ça il faudrait d'abord que tu regardes la relation avec ta mère je prends des choses très simples elle va être redirigée donc il va y avoir une re-hierarchisation des questionnements un enseignement et éventuellement être redirigée vers des questions qui n'ont pas été posées directement mais qui sont celles qui sont sous-jacentes ou qui sont inconscientes donc quand on va donc entrer pénétrer s'introduire dans le monde spirituel on a affaire à une intelligence ou des intelligences de l'autre côté si je puis dire ça comme ça c'est-à-dire que c'est dans un dialogue et donc il y a quelqu'un qui va répondre donc on peut compter sur notre intelligence sur notre orientation mais il faut être conscient qu'il va y avoir quelqu'un de l'autre côté donc le rituel évidemment est là pour poser les conditions de cet entretien ou de ces échanges alors toutes les questions que vous posez et puis de cette chaîne la gazette de l'abîme justement si j'ai bien compris quand même tentent de répondre aux questions des occidentaux par rapport à tout ça pourquoi ? parce que les occidentaux s'inscrivent dans une culture qui est occidentale même si ces personnes ne connaissent pas l'histoire de la culture occidentale ou ne connaissent pas les implications c'est quand même partie prenante de leur être par exemple pour prendre un exemple très simple la notion d'individu est une notion typiquement occidentale dans les groupes ethniques quels qu'ils soient dans le monde c'est d'abord la collectivité qui prime et l'individu est très secondaire voire inexistant j'ai certain point on va donner la priorité à l'intégrité à maintenir l'intégrité de la collectivité donc l'individu n'est pas important il est secondaire il n'est important que dans ce contexte collectif mais à la différence de la société occidentale qui va donner la primauté à l'individu même dans les constitutions occidentales l'individu est la fin souveraine de la société s'il faut aller sauver un soldat qui a été kidnappé on est capable de miser une armée entière pour une seule personne ça ne se fera jamais dans une société traditionnelle donc on donne un point de vue et à la notion d'individuation alors je prends un mot un peu jungien bien que j'ai beaucoup de réserve par rapport à Jung mais la notion donc que j'ai affaire avec moi-même avec mon intériorité et que au-delà de ce qui peut se passer à l'extérieur des attaques des agressions de tout ce qui se passe dans le monde etc ce qui compte quand même c'est moi-même c'est comment je vais réagir par rapport à tout cela comment je vais me positionner par rapport à tout cela donc il y a la conscience quelque part d'un sujet qui doit se positionner ou qui parle et qui est celui qui gère son existence idéalement dans les sociétés traditionnelles c'est pas comme ça que ça se passe dans les sociétés traditionnelles toutes les problématiques quelles qu'elles soient viennent de l'extérieur donc si j'ai des problèmes c'est parce qu'on m'attaque c'est parce qu'il y a des agressions c'est parce donc il y a une problématique qui vient de l'extérieur qui ne remet pas la personne en questionnement sur sa propre subjectivité donc on va rechercher les problématiques depuis une vision de l'ennemi de l'adversaire ou du mal comme venant de l'extérieur pour un occidental même s'il n'a aucune culture religieuse ou chrétienne ou judéo-chrétienne spontanément il va penser quelque part que son principal ennemi c'est lui-même que l'ennemi il n'est pas à l'extérieur il est à l'intérieur ça, ça fait partie intrinsèque de la culture occidentale souvent très inconsciente et donc la rencontre entre la pensée et la structuration occidentale et la pensée et la structuration indienne ou aborigène ou traditionnelle là déjà il y a une problématique qui se pose on n'est pas sur le même registre on n'est pas sur le même diapason et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de traduire en quelque sorte l'expérience des thèmes de conscience dans les contextes traditionnels et traduire faire la traduction l'interprétation pour les occidentaux parce qu'il y a un certain nombre comme ça de points de blocage j'en cite un actuellement c'est l'individu collectif il y en a d'autres et qui gère des incompréhensions sérieuses et graves alors donc cette cartographie est nécessaire pourquoi elle est nécessaire parce que pour mieux s'orienter parce que quand on approfondit un peu la chose on se rend compte que les grandes lignes de cette cartographie du monde invisible sont identiques ou similaires enfin très proches en tous les cas entre les traditions diverses du monde et la tradition occidentale parce qu'il y a une tradition occidentale alors elle est oubliée elle est de cette côté elle est même souvent rejetée et honie mais on a tous les éléments de cette cartographie également dans le monde occidental et il y a une coïncidence il y a une une convergence disons entre ces conceptions c'est pourquoi ici à Takiwasi enfin dans une démarche personnelle en tous les cas les données du christianisme coïncident très fortement avec celles du chamanisme entre guillemets dans la mesure où c'est un c'est un chamanisme traditionnel ancestral alors il y a des coïncidences ça ne veut pas dire que c'est la même chose mais au niveau de la cartographie c'est extrêmement proche je me permets de vous interrompre pour être certain de comprendre bien ce que vous évoquez quand vous parlez de la tradition de la tradition pardon occidentale est-ce que vous faites allusion à des usages de plantes ou de substances psychoactives ou d'états de trans comparables à ceux qui sont plus largement connus dans le bassin amérindien ou est-ce que c'est de ça dont on parle ? oui pas que ça c'est à dire il faut comprendre que les états modifiés de conscience s'est induit ici par les plantes parce qu'on est dans l'Amazonie et que voilà c'est à la portée des gens et donc c'est ça qu'ils ont utilisé mais l'induction des états modifiés de conscience ça peut faire de nombreuses manières dans le désert du Sahara ou dans le désert australien c'est pas tellement c'est pas les plantes qu'on utilise en tous les cas pas en priorité donc l'induction des états modifiés de conscience se passe en gros pour simplifier toujours par à partir du corps corps physique par une saturation des perceptions sensorielles donc ça c'est l'hyper on va saturer par la danse par le rite par la musique par la douleur on va saturer les perceptions sensorielles et à ce moment-là l'induction rentre dans un état modifié de conscience il échappe en quelque sorte de son corps physique pour rentrer dans ou ça peut être à l'inverse c'est-à-dire par une hypostibulation des sens donc ça c'est les questions d'isolation sensorielle ou dans la tradition bouddhiste les isolements dans des grottes dans l'obscurité donc on va on va réduire tous les stimuli extérieurs pour arriver à les éteindre jusqu'à certains points et là il y a aussi passage dans les états modifiés de conscience donc l'état modifié de conscience peut être induit de nombreuses manières d'ailleurs il est souvent induit aussi de manière spontanée des personnes qui font du sport extrême par exemple avec la plongée sous-marine très profonde ou les gens qui font qui escaladent dans des hauteurs importantes etc vivent avec l'épuisement physique l'absence d'oxygène vont aussi avoir des états modifiés de conscience et nous nous avons des états modifiés de conscience quotidien enfin dès qu'on dort déjà dès qu'on rêve on est dans des états modifiés de conscience et puis on le modifie avec un peu de café ou autre chose donc la modification de l'état de conscience fait partie de la nature vivante pas simplement humaine on trouve ça aussi chez les animaux toutes les espèces animales tentent de modifier leur conscience ça c'était démontré entre autres par Robert Siegel qui écrit un livre très intéressant là-dessus qui s'appelle Intoxication je ne vois pas qu'il ait été par exemple en français toutes les espèces animales quand elles en ont la possibilité vont essayer de modifier leur conscience les éléphants gardent des fruits qui font fermenter dans des troncs d'arbres et puis après ils vont se saouler avec les fruits fermentés les chèvres vont manger les chèvres d'Abbessinive mangent des graines café pour s'exciter c'est comme ça qu'on découvre le café enfin voilà et ça c'est dans toutes les espèces animales pas simplement les même faire dès qu'il y a la vie on va dire ça de manière biologique la vie a la possibilité d'élargir quelque part à sa conscience elle le fait de manière avec une avidité très importante donc c'est pas simplement un phénomène humain et les humains finalement bien sûr le font également on l'a toujours fait parce qu'on pourrait dire que la question qui se pose à l'être humain on va rester sur les humains bah depuis que l'être humain est être humain c'est qu'est-ce que c'est que le mal pourquoi la souffrance pourquoi je souffre essayer de séparer cette souffrance de l'esquiver de la résoudre enfin donc le mal en général est un question humain et face à ce mystère du mal il y a une intuition il y a une quête qui se fait dans une compréhension qui serait au-delà des réalités matérielles donc il y a une intuition chez l'être humain et c'est ce qu'il caractérise comme humain depuis les premiers rituels de sépulture des morts il y a autre chose il y a une autre dimension il y a un autre monde qui est un monde invisible mais qui n'est pas moins tout à fait réel et que c'est peut-être là qu'on pourrait avoir des réponses c'est un monde qui est quelque part transcendant par rapport à la réalité humaine donc ça on est déjà dans la cartographie à ce niveau-là puisque pour simplifier encore quelque chose qui est évidemment complexe on pourrait dire que la coïncidence entre la tradition les traditions des différentes cultures avec ou sans plante et la tradition judéo-chrétienne avec ou sans plante je fais un aparté pour dire que quand même il y a aussi des plantes dans la tradition judéo-chrétienne il suffit d'aller voir les fresques de certaines églises romanes où il y a des champignons hallucinogènes ou des psilocybes etc même en Italie il y a une église en Sicile où il y a du XIIIe siècle qui est décoré avec du cannabis enfin bon il y a certainement et puis il y a des recherches là-dessus bon je ne veux pas m'étendre sur le sujet mais enfin il n'est pas exclu non plus que la tradition elle-même judéo-chrétienne ait aussi utilisé des plantes pas que mais entre autres c'est tout à fait possible c'est même sûr mais jusqu'à quel point jusqu'à quelle importance ça c'est autre chose donc j'ai perdu un peu le fil en faisant mon aparté oui donc il me semble qu'il y avait effectivement je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ce livre je crois de Rick Strassman qui oppose justement des expériences des relevés d'expériences de la diméthyl-triptamine avec des événements relatés dans la Bible enfin quand je dis les opposent en fait non justement les confrontent pour démontrer les similitudes par contre la question de l'église avec les feuilles de cannabis ça vous me l'apprenez totalement donc je vous enverrai le lien si vous voulez je ne me souviens plus du nom de l'église mais oui avec plaisir et oui alors bon oui il y a des chercheurs comme Rick Strassman effectivement qui parle de la molécule spirituelle en parlant du MT ou Benny Shannon en Israël et puis d'autres avant aussi qui tentent ce rapprochement alors là il faut ou même même Jérémy Narbi quand il parle de serpent cosmique approche ces sujets là il y a toujours un risque de confondre identité et similitude ce n'est pas parce que deux choses sont similitudes qu'elles sont identiques deux jumeaux sont très très similaires mais ils ne sont pas identiques ils sont deux personnes différentes donc il y a une question de logique de base à poser ici c'est à dire que ce n'est pas parce que les descriptions du serpent cosmique dans toutes les traditions sont similaires à la description de l'ADN par les scientifiques de la modernité que ça veut dire que le serpent cosmique égale à l'ADN ça veut dire qu'il y a probablement un lien effectivement et un lien qui est symbolique au sens fort du terme c'est à dire qui est cohérent au niveau matériel mais qui peut être cohérent aussi au niveau psychique au niveau spirituel donc la réduction la tentative de réduction qui se passe beaucoup maintenant dans la médecine psychanalique la réduction de tout ce vécu à des molécules c'est une grosse erreur qui appauvrit considérablement le sujet l'intérêt justement de ces médecines c'est d'aborder non seulement la partie moléculaire qui est réelle et que l'allopathie la médecine occidentale analyse très bien mais il y a d'autres dimensions dimension qui est énergétique et dimension qui est spirituelle alors pour reprendre la question des cartographies pour simplifier les choses encore sur un sujet qui est très complexe voilà on peut distinguer deux mondes un monde créé sensible c'est le cosmos c'est ce que nous vivons tous les jours bon qui est une évidence pour nous mais au-dessus on va dire parce qu'il y a une hiérarchie des choses au-dessus de ce monde créé cosmique il existe un deuxième monde on va dire ça comme ça qui est le monde créé mais non sensible directement c'est-à-dire invisible ce qu'on appelle le monde invisible dans cette zone intermédiaire intermédiaire pourquoi parce qu'au-dessus il y a le troisième étage si j'ose dire qu'est la divinité le divin le monde intermédiaire entre le monde sensible créé le monde créé insensible et la divinité ce monde intermédiaire c'est le monde dans lequel on va pénétrer quand on on effectue des expériences de modification de la conscience on ne peut pas atteindre directement la divinité ça c'est une première chose donc tous les gens qui cherchent à voir Dieu directement bon ils risquent d'être déçus et surtout ils risquent d'être confondus parce qu'ils vont d'abord se rencontrer les instances spirituelles qui habitent ce monde intermédiaire c'est le monde